Les élections municipales du 30 juin dernier sont en train de véritablement s'achever à l'heure où nous parlons. La Cour suprême est en train de proclamer les résultats définitifs des élections de ce 30 juin. Alors, après ces résultats, est-ce qu'on entre maintenant véritablement dans la décentralisation tant vantée et tant souhaitée ? C'est la question que nous posons ce soir à notre invité. Il s'agit du Dr Kodjovi Aubin, ton président du mouvement politique Nouvelle Vision. Dr Ton, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'abord, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous a inspiré les élections ou l'élection qu'on a connue le 30 juin dernier ? Il y a plusieurs facteurs à souligner concernant cette élection. Le premier facteur, c'est le pacifisme dans lequel les élections se sont déroulées. Et nous dirons que c'est pour une rare fois de voir une élection au Togo sans incidence spécialement physique. Donc c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est de reconnaître que ça fait plus d'une trentaine d'années que des élections locales se sont déroulées dans nos pays, dans notre pays. Donc nous saluons également cette initiative qui a repris son chemin. Et au troisième, j'ai vu pour une première fois, je dirais, des candidats qui se sont quand même efforcés un peu de développer des programmes de société qui peuvent impacter leur communauté. Donc c'est vraiment à saluer également de voir qu'à travers cette élection, il y a eu pas mal de candidats qui se sont intéressés à la chose politique et qui ont essayé d'apporter également leurs tâches au problème. – Mais est-ce que globalement, vous diriez que tout le processus électoral a été très bien mené ? – Je ne dirais pas très bien, mais je suis quand même satisfait des avancées que nous avons eues. Pourquoi pas très bien ? C'est parce qu'au-delà de tout ce qui paraît normal, il y a eu toujours des bémols qui ont été signalés. Et je dirais que ces bémols, pour nous, sont des éléments très importants, non pas pour entacher le processus électoral, mais quand même pour nous permettre de nous préparer, surtout pour l'échéance capitale de 2020 qui s'annonce déjà à grand pas. Donc je pense que c'est un wake-up call pour nous, surtout nous qui sommes jetés dans cette course, de savoir prendre les dispositions afin de pouvoir se mettre dans de meilleures conditions avant 2020. – Alors au niveau de votre mouvement Nouvelle Vision, pourquoi vous n'avez pas jugé utile, par exemple, de tâter le terrain lors de ce scrutin ? – Nouvelle Vision, comme nous l'avons toujours séligné, est une institution émanant de la société civile. Et nous aimons évoluer dans la légalité. Et selon la règle du Togo, en tant que mouvement émanant de la société, que ce soit les élections locales, les élections législatives ou même les élections présidentielles. Donc de ce côté, non. Mais en tant qu'individu, en tant que des hommes qui sont intéressés par le bénin de ce pays, oui, directement, nous n'y étions pas comme candidats, mais nous avons supporté tous ces candidats, peu importe leur appartenance politique, en leur donnant des conseils techniques, des directives sur ce qu'ils font, quelles de ces élections, et aussi en formant les jeunes qui doivent donner leur voix, à savoir pourquoi vous donnez vos voix, et à qui donnez vos voix, et qui sont ceux-là, comment évaluer ceux qui représentent vos intérêts. Donc je pense que Nouvelle Vision, que ça ne soit pas, même si ça n'apparaît pas directement, nous sommes vraiment plongés dans cette élection. – Donc vous pensez un peu avoir aussi, à travers cela, pris part à ce scrutin directement, c'est ça ? – Oui, oui, nous avons pris part, puisque nous n'étions pas restés en marge, nous sommes engagés. – Mais en tant que quand même, vous-même candidat, déjà déclaré pour la présidentielle de 2020, il aurait quand même été utile d'aller mesurer, de tâter le terrain, pour voir qu'est-ce que ça allait donner. – Oui, pour nous, un outil sans son utilité n'a pas sa valeur. Aujourd'hui, pour nous, que ce soit les législatives ou les locales, ça ne s'aligne pas dans les instruments dont nous avons besoin pour atteindre notre finalité. Et comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans une ambition politique. Nous ne sommes pas en train de construire une entité politique. Nous sommes dans une mission qui a besoin de la magistratie suprême pour pouvoir impacter toute la société. Et cet instrument dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la magistratie suprême. Donc, nous avons réservé notre énergie, nous nous concentrons, nous nous préparons pour ça, pour qu'en 2020, nous puissions porter le nouveau leadership et faire impact sur toute la population togolaise. – Mais l'un des grands reproches qu'on a le plus souvent fait à des acteurs politiques au Togo, c'est de n'avoir jamais rien essayé à la base et de vouloir prendre la chose par le sort. Mais c'est ce que vous voulez faire ? – Bon, c'est ça dépend de l'évaluation. C'est que chacun de nous a des stratégies des autres. J'ai toujours dit qu'en politique, il y a mille et une stratégie. Mais la meilleure, c'est celle qui donne le résultat. Donc, en 2020, nous allons certainement nous retrouver peut-être ici ou ailleurs où on dira si nous avons eu la meilleure stratégie ou pas. Ce que moi, je peux rassurer, c'est que notre stratégie, depuis son début, est en train de réussir et réussira. Toutes les anticipations que la Nouvelle Vision a faites depuis le pic de cette crise jusqu'à la date d'aujourd'hui, à 100% se réalisent. Quand je ne vois pas ce qu'il va nous donner le tout sur 2020, 2020, nous nous sommes préparés et la grâce y est. La grâce sera manifestée aux yeux du monde. Nous sommes certains qu'il est temps pour que le nouveau leadership prenne place. Et comme je l'ai dit dans mon message du mois, personne ni rien ne pourra s'y opposer. – Alors, mais est-ce que ça veut dire pourtant que vous pensez qu'organiser des élections municipales pour combattre la base, c'est-à-dire impliquer les sociétés à la base, leur propre développement est-ce qu'il est une mauvaise approche ? – Non, si c'était une mauvaise approche, nous n'allons pas nous impliquer en essayant d'orienter, de former les conseillers. Nous nous sommes dit, en 2020, lorsque nous prendrons le leadership de ce pays, les conseillers municipaux, les maires, ceux qui sont directement attachés aux communautés, seront nos premiers éléments. Il va falloir qu'ils comprennent quand même qu'ils vont là-bas en tant que ceux qui sont au service de la nation. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il a été important de dépasser les clivages politiques et de donner nos conseils techniques et nos apports à tout candidat, sans limitation, pour que ces gens savent quels sont nos murs, quels sont nos représentations, directement lorsque nous aurons le pouvoir. Donc pour nous, avoir ces conseillers municipaux et ceux qui sont rattachés directement à la population locale, c'est très important. Et c'est pourquoi nous apprécions cette élection. Mais nous voulons quand même que ça ne soit pas des structurations politiques simplement. Il faut que ça soit opérationnel. Il faudrait que ça puisse arriver à torter fouille à ces communautés-là. Donc voilà, c'est que nous voulons dire. Alors donc, comme je l'ai dit, les résultats sont en train d'être égrenés. Et puis ce qu'on apprend ce soir, c'est qu'au niveau de Wawa 1 et de Zio 4, les élections ont été annulées dans ces deux communes-là. Donc il faut les ajouter maintenant aux trois communes où le vote n'avait pas eu lieu, notamment à V2, Bassa 4 et au Tissut 1. Donc actuellement, il reste cinq communes à pourvoir. Mais fondamentalement, 5 moins 117, je pense qu'on a 112 communes qui ont déjà leur conseil élu. Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est place à la décentralisation ? Tout dépend de la finalité que les politiques ont derrière. Ce qui est important dans un pays, pour que le pays puisse évoluer, il faudrait que les dispositions politiques se rapprochent des dispositions sociales en économie des pays. Si le calendrier de la décentralisation que nous avons aujourd'hui ne se repose pas sur une fin, une finalité de faire évoluer ce pays, nous avons beau faire cette décentralisation, mais elle ne sera pas une décentralisation opérationnelle. Donc, nous ne maîtrisons pas l'agenda des autres, mais nous anticipons quand même que chacun de nous a compris que le pays est en retard, que nous avons des jeunes qui s'ouvrent, que nous avons beaucoup de gens qui ont besoin d'emplois et qui n'en trouvent pas, que nous avons des mamans courbés à longueur de journée dans les champs, mais qui n'arrivent pas à jeûner debout. Et que nous avons des enseignants, des médecins, beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Donc, ce n'est plus la place de faire la politique politicienne, ce n'est plus la place pour un régime d'essayer de tout mettre en œuvre pour s'éterniser, ou bien un bloc de tout faire pour avoir le pouvoir, mais c'est la place égale aujourd'hui pour un leadership de savoir que nous avons besoin de toutes les compétences, des compétences de tous les Togolais, peu importe votre appartenance politique, pour construire, fonder et développer le rêve Togolais, pour que chacun de nous, chaque Togolais, puisse être fier de s'appeler encore Togolais. Mais alors, ce que vous avez décrit, moi, quand je vous ai suivi, ça ressemble fondamentalement à l'esprit même de la décentralisation qu'on veut mettre en place. Justement, j'ai dit, la disposition est là, mais est-ce que c'est une disposition purement politique ou bien c'est une disposition qui s'aligne avec les besoins sociaux, politiques et économiques ? Vous avez la crainte qu'elle soit purement politicienne ? Je ne dirais pas crainte, mais je pourrais quand même me prononcer par rapport aux réalisations passées. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, quand vous voyez, avec le régime, avec les leaders politiques, qui sont de bonnes initiatives, mais on ne peut pas seulement évaluer par rapport à l'initiative. Il faudrait voir le résultat. Si, après les gros, beaux programmes que nous avons eus dans ce pays, j'ai des centaines de jeunes à chaque fois à la recherche du boulot. Si j'ai beaucoup de ces mamans, ces mamans-là qui reviennent du marché tous les jours, transportant leurs bagages encore parce qu'elles n'ont pas vendu, si j'ai ces enseignants, si j'ai ces employés qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, je pense qu'il y a un problème. Je pense que l'essentiel n'est pas d'avoir un beau programme, c'est que ce programme doit être opérationnel, doit porter leurs fruits. Donc ce qui est aujourd'hui, c'est que oui, la décentralisation, c'est une bonne initiative, mais que cette décentralisation commence à produire ses fruits. Alors, il y a quand même une loi sur la décentralisation aujourd'hui qui, quand on la lit sur le format, c'est qu'il y a un transfert de compétences de l'autorité au sommet de l'État vers les entités décentralisées. Est-ce que globalement, pour vous, aussi en tant que politique, je suppose que vous avez jeté un coup d'œil en tout cas à cette loi, elle vous paraît idéale dans le contexte actuel pour amorcer le développement du pays ? Je pense que la structure des tests est appréciable. Mais pour pouvoir quand même parler de décentralisation opérationnelle, bien en jugeant, en évaliant un peu cette structure par rapport à ce que nous anticipons, regardons, même avant cette décentralisation, il y avait des profets, il y avait des maires, il y avait d'autres institutions. Mais est-ce que ces élus ou bien ces nominés avaient l'autorité de décision ? Est-ce qu'avant même ce processus de décentralisation, est-ce que ceux-là qui ont de ce titre-là ont les éléments accompagnateurs pour pouvoir influencer leur communauté ? Mais si ça ne se passait pas, les indices ne sont pas là pour nous aujourd'hui pour dire bravo, il y a décentralisation. Parce que j'aurais aimé voir, même avant cette décentralisation, des profets qui prennent des décisions par rapport à leur préfecture pour faire évoluer les jeunes dans leur préfecture. Ce qui n'existait pas. Il y a même dans certaines situations où les institutions n'ont même pas de locaux. Il va falloir quand même qu'on sache que oui, il est bon de faire des tests, mais il faudrait que ces tests puissent impacter la vie de nos concitoyens avant qu'on puisse les évaluer pour dire bravo, on a fait quelque chose. Oui, mais le problème, c'est que quand on fait des tests et qu'on ne les met pas en situation, on ne peut pas savoir si ces tests sont bons ou pas. Et donc là, on va justement mettre ces tests en situation avec les élus locaux qu'on a. Je ne suis pas contre le processus de décentralisation, mais je suis en train d'exhorter ces leaders à pouvoir rendre cette décentralisation opérationnelle. Et rendre la décentralisation opérationnelle est loin de la lignée avec des stratégies purement politiques pour la conservation du pouvoir ou bien pour la recherche à tout prix du pouvoir. Mais il faudrait une décentralisation qui porte en son sein le bien-être, le mieux-être de notre peuple. C'est une décentralisation dont les teneurs doivent comprendre qu'ils sont au service d'une communauté. Nous devons construire un Togo où la joie d'un leader, c'est de voir l'impact qu'il a pu poser sur la situation de sa communauté. Donc c'est cette décentralisation que nous sommes en train de faire. Donc c'est une exhortation que je donne pour que cette décentralisation commence à impacter. Et je voudrais croire, avec toute assurance, que cette décentralisation annonce le début d'une ère. Parce qu'en partir de 2020, que ce soit déjà opérationnel ou pas, nous devons la rendre opérationnelle pour impacter la vie de nos communautés. Alors votre exhortation, vous la faites à qui ? Aux autorités ou bien aux nouveaux élus ? Premièrement aux autorités, parce que ce sont les autorités qui donneront ce poids à ces élus pour que ces élus puissent travailler. Au secondaire, aux élus eux-mêmes, pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont au service de leur communauté. Et en dernière position, à nous tous, pour que nous puissions aider ces autorités, ces élus, à pouvoir faire leur travail. Parce que quand on parle du développement, c'est un tout. On a besoin de la contribution de chacun de nous. Il va falloir que tout le monde sait que la main ne viendra plus du ciel et que nous devons nous mettre au travail. Si vous êtes dans une localité et vous avez un élu local, c'est à vous de faire savoir les besoins de cette localité. C'est à vous de contribuer ensemble avec cet élu à l'amélioration des conditions de ceux de vos localités. Mais il faudrait quand même le cadre institutionnel, il faudrait que le cadre institutionnel soit aussi créé pour accompagner cette bienfaisance de ces élus-là afin que le résultat soit aplausif. Vous êtes un acteur politique et on sait que les acteurs politiques sont très friands du populisme, je ne le dis pas au sens péjoratif. C'est que quand vous avez regardé ce scrutin, il y a quelque chose qui a frappé beaucoup de personnes, c'est la participation qui était très historiquement basse. Parce que le Togo est habitué à des élections où on a 58, 59, 60 et au-delà, on a eu 52%. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, si vous ne craignez pas qu'on ait des élus avec 30% de participation dans certaines zones qui souffrent justement de légitimité ? Non. Si nous voyons les résultats d'aujourd'hui, moi, j'ai apprécié le taux de participation. Si vraiment, les 50,05% sont... Ça, c'est au niveau national. Au niveau national. Maintenant, par commune, j'ai vu même des communes où on a 28% de participation. Justement, ce que je voudrais dire, c'est que si, à partir de... Depuis décembre, le 20 décembre, jusqu'aux élections du 30 juin, si nous avons pu avoir cette participation, malgré les incohésions, les incohérences, les litiges politiques que nous avons eus, donc ça rassure quand même qu'en 2020, par exemple, toute la population togolaise serait joyeusement contente de choisir leurs élus. Si hier, on disait à la population, à cette population, que sans réforme, sans élection, hier, on disait que nous ne quitterons pas la rue s'il n'y a pas de satisfaction. Hier, on disait ceci, on disait cela. On disait, n'allez pas vous faire enregistrer. Mais dites-moi, est-ce que nous avions eu assez de temps pour convaincre cette même population à savoir le bien fondé du pourquoi nous y allons maintenant ? C'est une confusion totale que nous avons créée. Si, dans cette confusion, nous avons ce minimum de participation, c'est implausif. Ça veut dire que les Togolais prennent part de leur affaire politique. Donc, je pense que le travail est devant nous aujourd'hui de savoir si, dans certaines régions, il y a eu un faible taux de participation, c'est le moment pour nous de commencer à travailler, de former cette population et de les exhorter à assurer leurs devoirs civiques. parce que c'est à travers leur voix que nous saurons ce qui ne va pas et saurons quoi faire pour pouvoir les aider à s'en sortir. J'ai l'impression que l'acteur politique que vous êtes refuse de voir le verre à moitié vide. Si ce n'est pas à moitié vide, c'est à moitié plein. Vous préférez le voir à moitié plein, c'est ça ? C'est-à-dire, vous refusez de dire qu'on a l'impression avec ce taux de participation, même si on suppose que c'est une élection municipale et que les Togolais n'y étaient pas habitués, mais on a comme l'impression qu'il y a un désintérêt d'être Togolais à la chose politique aujourd'hui. Je justifie ce désintérêt par rapport à ces six mois d'incohésion, à ces six mois de confusion politique que nous avons créée dans cette population. Si nous avons créé une confusion politique et les gens se disent je ne sais même plus là où poser ma tête. Mais dans cette confusion, nous avons ce taux de participation. Donc par rapport à la condition, je dirais que c'est bien. mais si c'était normal dans tout le Togo et que nous avions eu ce taux de participation, je dirais que oui, ces élus seront légalement constitués mais n'auront pas cette légitimité parce qu'il n'y a pas franchement un nombre assez important qui les aurait choisis. Donc c'est par rapport à la situation que nous avons vécue qui fait que beaucoup de jeunes, à qui moi je parle, les gens vous demandent mais pour qui voter ? Est-ce que nous devons maintenant voter ou pas ? Est-ce que les autres n'ont pas pris de l'argent et maintenant disent que nous devons aller nous faire recenser ? Est-ce qu'on doit faire ceci ? On ne doit pas le faire. On n'a pas eu assez de temps matériel pour expliquer aux gens que les décisions que nous avions prises, que les aînés ont prises en cherchant à boycotter certaines élections étaient mauvaises. Donc il faudrait quand même dire à la population qu'ils ont pris des décisions mauvaises et qu'ils se sont reconstitués. Ils ont vu que non, voilà, voilà. Moi je me souviens en décembre où je disais j'appelais les jeunes à aller assurer leurs devoirs civiques ou au moment où nos aînés politiques disaient non. Je dirais que c'était une erreur. Mais il faut faire des anticipations politiques. Il faut prendre des décisions qui vont dans l'intérêt du peuple. Donc si nous allons dire ceci aujourd'hui et faire le contraire demain, je pense que nous continuerons pas à sevrer la confusion dans la mentalité des jeunes. Mais il est temps. Il est temps que nous cessions cette bagaille politique et il est temps que la jeunesse togolaise puisse retrouver son leadership. Un leadership qui l'amènera à destination. Qui le permettra de retrouver la prospérité promise par nos aïeux. Mais vous n'avez pas peur en même temps que ce désintérêt que vous décrivez puisse se poursuivre jusqu'en 2020 ? Pas du tout parce que nous sommes déjà à l'oeuvre. À la Nouvelle Vision par exemple, on n'attend pas la veille de 2020 pour pouvoir commencer à sensibiliser, à former, à réveiller les jeunes. Donc nous allons continuer, nous allons intensifier nos projets de sensibilisation pour que les jeunes sachent qu'un leader c'est un représentant de l'intérêt de la communauté. Maintenant, nous devons tous à nos niveaux quel est l'intérêt de notre communauté. Définir cet intérêt et qui, parmi ceux qui s'annoncent comme leader, porte mon intérêt ? Aujourd'hui, je veux être le porteur de cet espoir pour toute la jeunesse togolaise. Je veux être le porteur de cet espoir pour toutes les classes politiques. Je veux être le porteur de cet espoir pour toutes les multinationales. Donc, je suis certain que quand nous commençons, nous avons commencé le travail, quand nous poursuivons ce travail d'une bonne manière, le temps arrivait aux élections présidentielles, les gens vont se bousculer pour pouvoir donner leur voix. Mais est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que le docteur Kodjovi Obenton n'est pas cette seule hirondelle qui ne peut pas faire le printemps ? On sera à la veille des élections de 2020. Je dis quand même que oui, il y a des choses peut-être impossibles de démontrer surtout quand nous parlons de la foi. Je reconnais qu'un leadership, peu importe le cas, peu importe l'intelligence que nous avons, un leadership est une émanation divine. Donc, si vous êtes programmé à l'être, peu importe ce qui se passera, vous l'aurez. Mais il y a des situations où... Il n'y a que vous qui le savez, mais dans le factuel, nous, on est obligé de s'interroger sur vos intentions, sur vos moyens. Justement, j'apprécie et c'est pourquoi je dis que ça pourrait être défini, ça pourrait être évalué à la fin des élections. Moi, ce que je rassure, ce que je voudrais dire pour rassurer ma jeunesse, c'est que nous avons des beaux jours devant nous et les temps pour le nouveau leadership. Et le nouveau leadership dont nous avons besoin, ce n'est pas celui qui s'arme à se battre contre des hommes, mais c'est ce leadership qui se gangrène autour d'une idéologie, une idéologie qui porte vraiment les besoins de notre société. C'est ce leadership qui trace, qui retrace le fond, la base, la vision d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il semble ne même pas savoir quelle est la vision naturelle de ce pays. Dans tout état, quand vous les prenez, tout état a une vision définie et chaque gouvernement essaie de faire, mettre sa politique en œuvre en suivant cette vision. Quelle est la vision de notre pays ? Quelle est la ligne de recherche de prospérité tracée au moment où vous avez des gens qui sont contrés à des problèmes de manque d'équité au moment où les jeunes manquent de sécurité même dans leur propre pays au moment où les gens se disent je ne peux même pas déposer mon dossier de demande d'emploi parce que les gens sont connus d'avance. Donc je pense qu'il est temps de retracer, de redéfinir ce qui est la vision du Togo et de donner au Togolais la chance de vivre le rêve Il y a un aspect que vous avez évoqué sur lequel je voudrais qu'on revienne plus spécifiquement dans le processus de décentralisation c'est cet accompagnement que vous avez expliqué tout à l'heure même avant les élections aujourd'hui si le conseil est en place est-ce que votre mouvement va peut-être continuer par accompagner ces conseillers et je pose la question ainsi en me disant que beaucoup de ces conseillers sont élus sur la liste de partis politiques donc des adversaires pour vous en fait. Je ne pense pas qu'à notre niveau ou bien mon niveau je vois les conseillers comme les adversaires je vois les conseillers comme dans l'arène politique bien sûr je vois ces conseillers comme mes futurs fonctionnaires donc c'est pourquoi je ne mets même pas de différence par rapport à leur appartenance politique parce que quand le temps viendra on ne peut pas par appui de bouton changer les élus changer les conseillers donc ce seront les premiers c'est la vitrine du nouveau leadership donc aujourd'hui quand les conseillers seront mis en place nous allons continuer à comment dire à les aider à bien gouverner nous allons continuer à les aider à devenir des acteurs de développement parce que à partir de 2020 c'est le reflet de ce qu'ils sont qui pourra se faire voir à travers la vie de nos communautés donc oui au niveau de la nouvelle vision nous ne manquerons pas et ils ne sont pas nos adversaires mais c'est nos futurs fonctionnaires vous êtes très optimiste là dessus mais j'insiste en tout cas que beaucoup de ceux là se définissent d'abord par rapport à leur parti politique d'ailleurs quand on donnait les résultats on a dit unir tel AMC tel net tel et tout après tout ils sont des personnes et ils savent qu'ils sont d'une communauté et ils savent quand même qu'ils ont besoin de faire un impact sur leur communauté c'est la raison pour laquelle notre travail ne se limite pas à leur niveau c'est aussi au niveau des communautés il faut que les communautés sachent aussi réclamer leurs droits mais quand vous êtes d'une communauté donnée et que vous êtes informé du rôle que ces conseillers que ces maires doivent jouer donc vous devez avoir l'opportunité de réclamer ce qui revient à vous donc quand vous êtes un LUP un POG le parti et que votre communauté réclame ce qui est de son droit et le réclame légalement ça vous donne déjà une pression sur votre personnalité sur votre personne à pouvoir réagir et à pouvoir servir cette nation donc nous ne pensons pas que nos appartenances politiques créeront ce clivage et la preuve c'est que nous avons eu des conseillers de presque différents partis que ce soit Mouvance au pouvoir ou bien d'autres qui nous ont appelé pour dire voilà je vais aux élections mais franchement je ne sais pas ce que je vais faire comme projet de société je ne sais pas ce que je pourrais dire aux gens je ne sais pas ce que je dois faire si je suis élu conseiller donc ce travail que nous avons commencé à faire c'est déjà un plus pour cette nation et nous le faisons sans pour autant nous mettre dans une posture de la voix en tant qu'adversaire ou bien en tant que tel non nous sommes ensemble et nous allons construire ce pays ensemble main dans la main nous allons construire ce pays avec la porte de tous ces partis politiques nous allons construire ce pays avec en mettant même ceux qui vont ressortir ceux qui seront le régime partant doivent devenir des partenaires du développement de ce pays et c'est comme ça que nous allons créer un Togo plus soudé et plus émergé Dr Kodiovi Obenton merci de passer dans cette émission je vous en prie le président du mouvement Nouvelle Vision on va maintenant marquer la pause et on regarde ensemble le journal et puis on se retrouve dans 10 minutes pour Regards Croisés Merci d'avoir regardé cette vidéo